Musique Bonjour à tous amis auditeurs, voici la minute du bonheur et aujourd'hui la source unique de tous les biens. L'aide humaine, nous le savons, nous fait souvent défaut. Nous savons également que la source de tous les biens est l'esprit qui est en nous. Cependant, au cours d'une affaire qui nous tient à cœur, nous mettons notre espoir en Madame X ou en Monsieur Y. Et lorsqu'ils nous déçoivent, nous tenons tout pour perdu. Nous agissons comme des gens qui ne compteraient pas pour avoir du pain que sur le boulanger du coin et qui se croiraient voués à la famine lorsque ce boulanger serait par hasard fermé. D'abord, il y a d'autres boulangers. Ensuite et surtout, il y a les grands champs de blé du monde. Il importe de bien nous mettre en tête que les possibilités que nous apportent les gens auxquels nous avons affaire sont un effet et non pas une cause. La seule cause, l'unique source de notre prospérité et de notre joie, c'est la puissance créatrice universelle, l'esprit en nous. Les eaux coulent, la source demeure. Notre réussite totale n'est possible qu'à partir de l'instant où nous prenons conscience de cette vérité. C'est ce qu'affirmait sainte Thérèse d'Avila lorsqu'elle disait « Dieu suffit » et elle prouvait sa foi par des actes lorsque tous les secours humains sur lesquels elle comptait s'étant éclipsés. Elle se réjouissait. Dieu va pouvoir agir car tant que nous persistons à mettre tout notre espoir en quelques individus, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. Nous nous contentons d'un groupe électrogène de faible puissance et qui peut flancher n'importe quand. L'esprit en vous, vous donnera ce que vous lui demandez justement. Il vous le donnera par un canal de son choix, par X ou Y, ou peut-être par Z. Ce qui importe donc, ce n'est ni X, ni Y, ni Z. Mais l'esprit en vous, voyez-vous la différence ? J'admets qu'il soit difficile, lorsque nous faisons des projets, de ne pas envisager avec ardeur telle solution qui nous semble heureuse. Cette ardeur, c'est l'immuable esprit que nous devons l'apporter. Il faut un certain courage. Le courage du passager qui doit quitter le navire qui fait naufrage pour se jeter dans le canot de sauvetage. Il y a là un moment de vertige et d'angoisse, mais c'est le seul moyen de salut. Toute aide humaine est susceptible de faire naufrage. Seul l'esprit créateur de tout bien ne chavire jamais, n'échoue jamais. Lorsqu'une affaire, une démarche s'avère un échec, ayez la force de ne point désespérer, de ne même pas vous inquiéter. Ne doutez point, une autre situation se présentera. Ne contemplez pas la source d'où découlent tous les biens. Et le bien que vous souhaitez se manifestera. Allez, bonne journée amis auditeurs. Merci d'être en notre compagnie et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada